Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h, Philippe David, prenez la parole. Et comme tous les mercredis soir dans Prenez la Parole avec Philippe David, on pose une question économique avec notre partenaire Robert Laffont, patron du groupe Entreprendre. Bonsoir. Bonsoir Pierre Mel. Merci d'être avec nous Frédéric Lefebvre également, notre invité ce soir. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints et d'être avec nous pour évoquer l'ubérisation. Est-ce que c'est l'avenir du travail ? Qu'est-ce que c'est déjà ? On va l'expliquer à nos auditrices et auditeurs, Philippe. Et est-ce que c'est surtout l'avenir de nos entreprises, du monde du travail de demain, d'aujourd'hui ? Déjà un peu, on en parle jusqu'à 20h sur Sud Radio. Frédéric Lefebvre, on va commencer avec vous. Vous êtes ancien membre du gouvernement, avocat, ancien député des Français de l'étranger. À l'époque, on considérait le CDD et l'intérim comme de la précarité. C'est finalement plus si précaire que ça aujourd'hui, le CDD et l'intérim. Vous savez, moi ça me fait sourire quand je vois ce débat. D'abord, le mot ubérisation, je crois qu'on dit que c'est Maurice Lévy qui l'a inventé. C'est le patron de Publicis. Le patron de Publicis. Ubérisation est un terme qui renvoie à quelque chose de négatif. Parce que d'abord, c'est une entreprise américaine, donc c'est le diable en France, évidemment. Il y a eu la taylorisation, ça a été plutôt positif. Ou le fordisme. Mais malheureusement, on est dans cette logique un peu caricaturale. Quand on regarde bien, c'est intéressant de voir, de Marx au combat de tous les premiers syndicats, c'est intéressant de voir comme ce qui était combattu, c'était le salariat, qui était considéré comme une forme d'esclavagisme. On tenait par sa force de travail le citoyen. Il était empêché, on lui enlevait sa liberté, en fait. Et là, curieusement, on voit les syndicats qui s'accrochent et qui s'arc-boutent sur le système d'aujourd'hui du salariat, en ayant l'impression que c'est la seule solution viable qui protège le salarié. Je pense qu'évidemment, tout ça sont des bilvesés. Et que la réalité, y compris d'ailleurs ce vieux débat en France sur CDD, CDI, tout ça est très démodé. Et au final, on est dans une situation où ce qui va être essentiel, c'est à la fois de construire une vraie protection, évidemment, des hommes et des femmes qui travaillent, et de la rendre opérationnelle par rapport aux mutations du travail. Et aujourd'hui, ce qui est en train de changer, ce n'est pas par la volonté de patrons qui voudraient exploiter les gens, ce n'est pas par la volonté des gouvernements qui ne se préoccuperaient plus de créer un cadre efficace, c'est simplement que nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de distribution sont en évolution totale. Et qu'il faut que les uns et les autres s'adaptent à ça. Et les nouvelles technologies font que c'est y compris un gros avantage pour un certain nombre de nos compatriotes de pouvoir, par exemple, travailler à distance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la manière dont j'ai été accueilli dans ce pays quand j'ai défendu le travail à distance. Le télétravail. Oui. Y compris dans ma propre formation politique de l'époque. Frédéric a été ministre des PME, on peut le rappeler. J'étais ministre des PME, mais pendant deux ans, avant que je ne sois ministre des PME, je suis député, je défends le télétravail. François Fillon est Premier ministre. Je suis mis au banc des parlementaires de l'UMP à l'époque. On considère que je suis un fou furieux. Philippe Mailly explique que je veux faire travailler les morts. C'est Nathalie Kosciusko-Morizé qui est mandatée dans l'hémicycle pour m'obliger à retirer mon amendement. Et pourtant, Nathalie est plutôt moderne. J'exige qu'il y ait un rapport du Conseil d'analyse économique qui soit rendu sur le télétravail. Vous avez dit Philippe Mailly, c'était Jean-Claude Mailly. Vous vouliez faire travailler les morts. Jean-Claude Mailly. Vous avez dit Philippe Mailly, c'est pour ça. Le patron défaut. Oui, c'est ça. C'était le patron défaut. Oui, à l'époque. Vous avez bien fait de rectifier, pardon. Et en réalité, on est dans un environnement où tout ce qui sort du cadre habituel qu'on a en tête est considéré comme terrible. Mais quand on réfléchit, d'abord le télétravail depuis, en 10 ans, vous avez vu, ça ne fait même plus de discussion. Et j'ai applaudi dès demain quand le président de la République actuelle a décidé dans les ordonnances travail de créer ce que je réclamais depuis 10 ans, un droit pour les salariés au travail à distance, au télétravail. Pourquoi le télétravail est une formidable nouvelle pour les salariés ? J'étais tout à l'heure avec le président François Vanson, le président du département des Vosges, qui fait un formidable travail, qui accompagne la mise en haut débit globale du département des Vosges. Le télétravail est le seul moyen de maintenir la vie dans nos villages. Et aujourd'hui, on a la capacité avec le très haut débit, le télétravail et du coup des gens qui travaillent en freelance au lieu de travailler comme salariés dans les boîtes comme par le passé, de maintenir la vie dans les villages, de maintenir du coup le petit restaurant, le café. C'est une excellente remarque. Justement, Robert Laffoie, on ne vous présente plus, mais on vous présente quand même. Vous n'êtes pas trop de la fond de presse entreprendre. À l'époque, on considérait que le CDD et l'intérim, c'était de la précarité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas si précaire que ça, finalement. Non, il y a une évolution dans les esprits, si vous voulez. Mais je voudrais revenir un petit peu par rapport à ce que disait Frédéric Lefebvre. Je crois qu'il a raison de mettre en lumière les atouts de cette forme de développement du télétravail qu'on appelle aussi, on peut l'appeler un peu auto-entrepreneur à distance ou avec le digital. Parce qu'on voit le mauvais côté des choses, on voit la bouteille à moitié vide. Il y a aussi la bouteille à moitié pleine. C'est-à-dire que les avantages du télétravail sont considérables. Il y a l'aspect que Frédéric Lefebvre vient de rappeler. Ça fait travailler les provinces, les villages. La France est un pays où il y a peu de grandes métropoles. Donc, c'est pas mal pour un pays comme la France d'avoir ce système du télétravail qui se développe. Premier point, ça répond à nos spécificités géographiques et culturelles. Deuxième chose, ça donne aussi des avantages énormes. C'est-à-dire que cette autonomie, il y a beaucoup de jeunes en particulier qui n'ont plus envie d'avoir d'horaire, qui veulent travailler par exemple de chez eux le soir, après minuit. Et ça, le télétravail, cette forme d'ubérisation le permet. Et puis, il y a un sentiment de liberté que le télétravail donne. Donc, il y a aussi des avantages, je dirais, au plan de la personne humaine. Il y a des salariés qui préfèreraient travailler en télétravail et être, peut-être pas freelance, mais pourquoi pas ? Parce qu'il y a le développement du freelance. Et Frédéric Lefebvre a raison de rappeler que dans la nouvelle réforme du Code du travail, il y a enfin une disposition sur ce phénomène. Ce phénomène des auto-entrepreneurs à distance qui est quelque chose d'inéluctable, qui est quelque chose qui arrive, je dirais, dans toutes les économies développées et dont la France doit faire un atout avec, effectivement, en mettant en place des dispositions. Et ça peut être une chance pour réactiver le travail en province. Et je crois que là-dessus, Emmanuel Macron a raison de mettre ça tout de suite dans la réforme du Code du travail. Mais est-ce qu'on peut expliquer, Robert Laffont, Frédéric Lefebvre, est-ce qu'on peut expliquer à nos auditrices, à nos auditeurs, un petit peu ce phénomène d'ubérisation ? Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, le définir, au sein de notre société française aujourd'hui ? Écoutez, il s'appelle Internet. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des plateformes qui permettent, par exemple, je ne vais pas faire de publicité pour Booking ou pour ces plateformes, par exemple, dans le tourisme, mais tout le monde va comprendre. C'est-à-dire que vous cherchez un hôtel, vous êtes dans une ville de province, vous vous commandez votre hôtel sur Booking, vous avez tout de suite les réservations, les hôtels disponibles, le prix, etc. Donc Internet est en train de diffuser l'information en temps réel, de manière mondiale et, je dirais, accessible à tous, partout dans le monde. Donc ça permet aux clients de tout de suite pouvoir trouver une prestation et par conséquent, c'est vrai sur le côté travail. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour les clients est vrai aussi pour ceux qui offrent des prestations. Et ces offreurs, on peut appeler des prestataires indépendants, peuvent effectivement proposer leurs prestations grâce à cette digitalisation accélérée, sans compter qu'il y a aussi un autre phénomène, Frédéric, pour en parler, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène freelance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, y compris des grosses, on en parlera tout à l'heure, je vous parlerai d'une plateforme qui s'appelle leibou.com, qui est une plateforme qui s'adresse aux informaticiens, par exemple. C'est-à-dire que les grosses boîtes peuvent avoir un intérêt à confier non plus à des salariés, mais à des prestataires indépendants, en l'occurrence des informaticiens, des travaux numériques, d'autant plus que ça permet de noter la qualité des prestations, ce qui est quand même génial. C'est-à-dire que vous avez, pas des salariés notés, mais vous avez des prestataires qui sont, effectivement, on sait la qualité qu'ils vont vous offrir. Il y a quand même une obligation de résultat dans ce milieu-là, dans le milieu de l'ubérisation, qui est quand même un peu stressante. C'est un peu qui tout double pour les personnes qui se lancent dans ce type de travail. Alors, je vois sur Twitter, il y a Christophe Serruti qui dit c'est de précarisation dont il faut parler. Parce qu'évidemment, quand on dit ubérisation, on parle précarisation. Et moi, j'ai voulu commencer, et Berlaffon a fait la même chose. Je pense que c'est important de rappeler qu'il y a un moment où il faut regarder les mutations du modèle économique comme une réalité. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Après, je suis parfaitement d'accord. Comme quand on est passé des voitures à cheval ou au train à vapeur. Par exemple, il y a des évolutions qui sont une réalité. Et mondiales, au plan mondial. Qui sont mondiales. Qu'ensuite, on se pose la question de savoir, à l'intérieur de cette réorganisation du travail, quel est le meilleur moyen de protéger le salarié ? Quel est le meilleur moyen de le travailleur ? Parce qu'il peut y avoir, on l'a dit tout à l'heure, plusieurs formes de contrat et plusieurs formes de travail. Quel est le meilleur moyen de le protéger ? Comment éviter des vraies problématiques ? Comment éviter que des groupes mondiaux, par exemple, s'exonèrent d'un certain nombre de règles, que ce soit fiscales, sociales ? On l'a vu avec les Paradiens, par exemple. Ou alors avec les Paradiens Papers, les Panama Papers, etc. Mais bien sûr. C'était parti du vrai sujet. Donc, loin de moi l'idée de dire, attention, on est dans un monde de bisounours, tout va bien, tout se passe bien, il n'y a rien à faire. Il faut au contraire réfléchir à tout ça. Mais ce qui est important, c'est que c'était en France un peu comme la ligne Maginot. Un tabou. C'est un tabou. Des tabous. Donc, que ce soit le télétravail, que ce soit le fait qu'on puisse imaginer que des gens puissent travailler sans avoir le statut de salarié, mais en étant libre d'utiliser et de vendre leurs forces de travail comme ils le souhaitent. Les auto-entrepreneurs. Quand Hervé Novali, votre collègue, a mis en place les auto-entrepreneurs, ça a été une formidable révolution. Car en France, il y a eu des centaines de milliers d'individus qui se sont dit pourquoi pas moi et qui ont trouvé une activité grâce à ce statut d'auto-entrepreneur. Et ensuite, derrière, il y a eu une levée de boucliers. On s'est fait fort de vouloir augmenter les charges sociales alors qu'elles étaient quand même extrêmement favorables aux auto-entrepreneurs. Mais il ne faut pas oublier que ce statut d'auto-entrepreneur est un déclic. Parce que ce qui est très important dans l'économie, c'est l'inclusion des gens. Rien n'est pire que d'être à côté du système. Et donc, tout ce qui favorise l'inclusion, c'est-à-dire l'arrivée des chômeurs aujourd'hui dans le tissu économique, que ce soit par le biais de l'apprentissage, comme on est en train de le faire avec la réforme de l'apprentissage, une excellente chose et qui aurait dû être faite en France depuis des années et qui est quelque chose qui va nous permettre, au niveau industriel, d'avoir enfin des jeunes qui vont pouvoir s'intégrer dans l'industrie pour pouvoir enfin, je dirais, se former et apporter des besoins réels tels que nos entreprises ont besoin. Que ce soit, si vous voulez, tout ce qui est auto-entrepreneuriat, dont le gouvernement avec Hervé Nouvelli et Frédéric Lefebvre ont favorisé, mais vous avez vu qu'il y avait une levée de boucliers pour augmenter les charges sociales, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que ces auto-entrepreneurs, ça permet à des gens de rentrer dans le système économique, ils rentrent comme auto-entrepreneurs et après, ils peuvent créer d'autres boîtes. Ils peuvent créer des boîtes beaucoup plus grosses. On va y revenir dans quelques instants sur Sud Radio. Vous pouvez nous appeler, poser vos questions à Frédéric Lefebvre et à Robert Laffont. Nous parlons ubérisation du travail. Est-ce que c'est l'avenir du travail ? On en parle jusqu'à 20h sur Sud Radio. Appelez-nous 0826 300 300. On revient dans quelques instants. Le grand soir Sud Radio, 18h20. Philippe David, prenez la parole. Et ce soir, dans Prenez la parole, comme tous les mercredis, on parle économie, on parle entreprise, on parle social et on se pose la question de savoir si l'avenir, c'est au freelance, aux entours entrepreneurs, à l'avenir, à la précarisation généralisée. Et Danny Lang, des économistes atterrés, nous a rejoints. On est déjà, comme tous les mercredis, avec le Robert Laffont, patron du groupe Entreprendre et Frédéric Lefebvre, ancien ministre, ancien député de l'Étrançais de l'Étranger et avocat et des ministres des PME. Danny Lang, bonsoir. Bonsoir. À l'époque, on considérait que le CDD et l'intérim, c'était de la précarité. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus précaire que le CDD et l'intérim, quand même. Exactement. Moi, on nous vend beaucoup cette nouvelle économie comme étant quelque chose de révolutionnaire et d'intéressant. J'entendais tout à l'heure dans le chauffeur, dans la voiture qui m'a amené ici, les arguments qui ont été développés. Je suis en désaccord. Je pense que fondamentalement... C'est pour ça que vous êtes là. Oui, mais encore heureux. C'est le principe du débat. L'une des raisons pour lesquelles j'apprécie l'émission de Philippe, c'est qu'on peut avoir... Vous êtes venu en taxi ou en Uber ? Elle est venue en Uber, je suis sûr. Non, non, c'est pas en Uber. Non, il prend les services publics. C'est entre les deux. Il a pris la RATP. C'est entre les deux. C'est-à-dire... Bon. Donc, on a effectivement ce numérique, mais sur le fond, il n'y a rien de bien neuf dans cette affaire. On a un chauffeur, simplement qu'on utilise le numérique, pourquoi pas ? Qu'on puisse travailler à distance, pourquoi pas ? Mais le problème avec ces sociétés, c'est que souvent, elles évitent de payer leurs cotisations sociales et que ça ne donne pas les mêmes droits aux salariés que les emplois classiques. Vous parliez tout à l'heure de l'auto-entrepreneur. Moi, les auto-entrepreneurs, c'est extrêmement intéressant, mais il y a aussi un certain nombre d'auto-entrepreneurs qui ont accepté de devenir auto-entrepreneurs parce que c'était une manière pour les employeurs de transformer un salarié en auto-entrepreneur et donc de lui faire faire la même tâche avec beaucoup moins de droits. Oui, mais vous savez très bien que la nature a hors du vide et souvent, les entreprises font appel à des auto-entrepreneurs. Déjà, ils n'ont pas le droit de se faire appel à un auto-entrepreneur. On n'a pas le droit de travailler que pour une seule entreprise. C'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. On parle d'un doublement du plafond, comme vous le savez. Pour pouvoir garder le statut d'entrepreneur. C'est une bonne chose aussi. J'explique. Pour en passer le statut, il faut soit se mettre en prêt en SARL, en EURL, etc. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois que l'économie a besoin de souplesse aussi. On oublie trop ça. Il faut comprendre qu'on est dans un monde aujourd'hui qui se mondialise à une vitesse grand V. Internet, l'Europe, les capitaux, les salariés, les travailleurs détachés, les entreprises se délocalisent. Gérard Darmanin a parlé de Tourcoing et de la ville belge qui est juste en face de Tourcoing, qui est deux fois plus prospère que Tourcoing, alors qu'elle n'a pas plus d'atouts, sauf que c'est la fiscalité et les charges sociales et l'environnement. Donc, c'est très important que nos... Les charges sociales sont plus élevées en Belgique. C'est pour ça que j'ai... Et les cotisations sociales sont extrêmement élevées sur les salaires en Belgique. Oui, mais pourquoi Tourcoing est moins développé que la ville belge qui est juste en face à 10 km ? Donc, voyez qu'il y a quand même... C'est très important. Quand vous avez une entreprise... On reprend de l'actualité puisque vous êtes un économiste atterré. Je vais voir si vous êtes atterré par la fermeture de l'usine Tupperware près de Tours. C'est la seule usine du groupe... Je crois que c'est un groupe américain, Tupperware. Ils avaient de mémoire 4 à 5 usines en Europe et la seule usine qu'ils vont fermer, c'est l'usine française. Pas parce que le marché français est plus faible que le marché belge ou le marché néerlandais. C'est parce qu'ils ont considéré. Et ce n'est pas parce que la main-d'oeuvre française est moins bonne, parce qu'elle est souvent qualifiée par les investisseurs internationaux comme des plus adaptables, des plus dynamiques, des plus travailleuses. Donc, il y a un problème quand même d'environnement fiscal et social sur nos entrepreneurs. Mais là, on sort un peu du problème de la précarité. Mais on revient quand même aux auto-entrepreneurs parce que les auto-entrepreneurs, c'est une souplesse. Je voudrais poser une question que je voulais poser à tous. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des abus sur l'auto-entrepreneuriat ? Il y a notamment des restaurants qui demandaient à des gens pour faire la plonge d'être auto-entrepreneurs. Exactement. C'est ce que je souviens. Vous voulez d'être bien ? Allez-y. C'est ce que je souviens. Frédéric Lefebvre. Pardon. Frédéric Lefebvre, qui a été ministre des PME, je voudrais le rappeler. Et aujourd'hui, sur le statut d'auto-entrepreneurs, quand on a imaginé ce statut pour la France, on est parti de quoi ? On est parti du modèle qui existe notamment au Canada et qui est un dispositif qui permet, avec un principe très simple, et tous les entrepreneurs qui nous écoutent, tous les artisans qui nous écoutent vont le comprendre, qui est, vous ne payez de charge qu'à partir du moment où vous rentrez du chiffre d'affaires. Parce que le système en France, malheureusement, est un système où on vous fait payer pour de très bonnes raisons. Le système considère toujours que c'est pour de très bonnes raisons. On vous fait payer avant même que vous ayez rentré le moindre sou. Vous créez une boîte, vous avez déjà les charges qui arrivent. Exactement. Le système français fait que Hervé Novelli, quand il a mis en place le dispositif à l'époque, il est au gouvernement, c'était une des promesses que nous avions faites. s'est retrouvé en prise avec Bercy qui a voulu l'encadrer déjà au moment de la création. L'encadrer dans tous les sens en le limitant. Ensuite, on s'est retrouvé avec des gouvernements qui n'ont cessé de le contenir, d'augmenter les charges sociales. Il y a eu des contrôles ursac. Il y a eu des dispositifs de contrôle. Alors que moi, ce que je proposais à l'époque, c'était qu'au contraire, on étende ce système-là à tout le monde. Et d'ailleurs, les artisans hurlaient quand on a créé le statut d'auto-entrepreneur parce qu'en fait, d'une certaine manière, on créait une forme de concurrence déloyale. Et le vrai système, on n'a pas été au bout parce que comme toujours, le système français a empêché d'aller au bout. Le vrai système, c'est celui de changer la logique de notre système. et évidemment qu'il y a des abus comme dans toute règle. À partir du moment où il y a des règles, il y a des gens qui vont essayer de les contourner, des gens qui vont essayer d'en abuser. Est-ce que pour autant, on doit condamner tout le système ? D'ailleurs, c'est amusant parce que la frontière s'est déplacée. Les mêmes qui hurlaient, c'est un peu ce que vous disiez au début de votre émission, contre les CDD, se retrouvent maintenant à hurler contre l'ubérisation et ils hurlent plus du tout contre les CDD. Et donc, on est dans un système où finalement, le système de contestation a un train de retard par rapport à l'économie elle-même. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaye de réfléchir à des dispositifs qui puissent protéger les salariés, notamment leur créer des droits, leur créer la capacité d'être défendus puisque une des questions, on a évoqué le télétravail sur lequel moi, j'avais été mis en cause, c'était tant par les patrons que par les syndicats. Les patrons disaient qu'on ne va pas laisser les salariés faire du télétravail parce que sinon, ils ne vont plus rien faire et qu'on ne va pas pouvoir les contrôler. Et les syndicats disaient qu'on ne va pas les laisser faire du télétravail parce que comme ils ne seront pas dans l'entreprise, on ne pourra pas, nous, les défendre. Moyennant quoi, la France avait pris du retard alors qu'en fait, je disais tout à l'heure à quel point c'est un système qui, à partir du moment où on en fait un droit, encadré, où on peut éviter et contrôler les abus. Et il y a des avocats qui sont là pour ça, il y a des organisations syndicales qui sont là pour ça. On va donner la parole à Dany Lang qui veut répondre. Est-ce qu'il n'y a pas eu des abus, notamment les restaurants qui voulaient des gens pour faire la plonge ou le statut auto-entrepreneur par exemple ? Indépendamment des abus, je comprends l'idée qui a été exposée par Frédéric Lefebvre et j'en suis assez d'accord. Cette idée qu'on ne devrait pas payer des cotisations sociales avant de, comment dire, avant de rentrer du chiffre d'affaires. Ça, c'est quelque chose qui est relativement consensuel mais si c'était l'objet, alors pourquoi créer ces statuts parce que l'abus, le problème, c'est qu'il y a des abus dans tous les systèmes mais là, l'abus est en train de devenir la règle pour de nombreuses entreprises et donc justement, comment est-ce qu'on évite ça ? Moi, je n'aime pas quand vous parlez de charges sociales. Ce ne sont pas des charges sociales, c'est des cotisations sociales, ce sont donc des revenus différés qui donnent les droits aux salariés. Donc mon souci, je pense qu'avec Internet, tous les métiers finalement qu'on nous présente comme nouveaux, révolutionnaires, etc. étaient déjà là avant. Conduire quelqu'un, ça s'appelait d'un chauffeur de taxi. Simplement, ça passe par des applications, ça devient beaucoup plus souple comme vous disiez tout à l'heure. Donc de la souplesse, pourquoi pas ? Mais si c'est au prix d'une telle précarité, si c'est pour que les revenus aussi bien directs que différés diminuent, là justement, c'est là qu'on devrait avoir le véritable débat. Comment faire en sorte que ces gens aient des droits ? Parce que vous savez que dans Uber, on a des problèmes, c'est que vous vous retrouvez avec des personnes qui n'ont pas de droits à l'assurance maladie, qui n'ont pas un certain nombre de droits. Et donc, on se retrouve avec des personnes, des citoyens de seconde zone. Et une concurrence déloyale pour les taxis qui, eux, ont dû payer très cher leur licence de taxi. Et pour rebondir sur ce que vient de nous dire Danny Lang, messieurs, Robert Laffont, Frédéric Lefebvre, comment on fait, au final, pour jeter un petit peu tous ces aspects négatifs de l'uberisation et conserver quand même la réalité qui correspond à une attente, à un besoin de la part du public ? Prenons le transport, les taxis, vous venez de parler des taxis de Uber, de bon... Chauffeur privé, etc. Chauffeur privé, etc. Quand on est à Uber. Revenons à un moment, moi j'ai ce souvenir-là, j'ai été porte-parole de l'UMP, je crois, à cette époque. Il y a un rapport qui sort, qui est le rapport à Thalie, et qui dit, il n'y a pas assez de taxis en France, il faut augmenter le nombre de taxis. Je vous coupe, on avait le même nombre de taxis en 2007 qu'il y en avait en 1920 à Paris. Non, non, mais justement... Non, mais je vous donne des chiffres. Mais vous avez raison. Et moi, j'avais fait la comparaison d'ailleurs avec Londres, avec New York. Et on voyait que ce n'était pas le débat. Quel était le débat ? Et moi, je me souviens très bien, je reçois à l'époque les organisations syndicales de taxis. Quel était le débat ? Le débat était en réalité... D'ailleurs, les taxis, quand ils sont dans Paris, appellent ça aller à la mine parce qu'ils préfèrent faire les allers-retours dans les aéroports que se retrouver en plein Paris avec les bouchons. C'est encore pire aujourd'hui. Ils ne trouvent pas de clients. Quelle est la vraie difficulté ? C'est la mise en connexion des gens, en fait. Et d'ailleurs, tous les Français, tous les Parisiens, par exemple, je prends l'exemple de Paris, ils le savent depuis toujours. Il y a des bornes de taxi, il n'y a jamais de taxi aux bornes de taxi. Oui, non, mais on est d'accord sur tout ça. Oui, mais on est d'accord sur tout ça, mais j'y viens parce que c'est emblématique. C'est que quand je vois à l'époque les organisations syndicales, moi, je savais déjà le mouvement qui commençait à se faire, notamment en Californie, avec, ce n'était pas Uber à l'époque, mais avec des systèmes de transport de personnes par des gens qui n'étaient pas des professionnels et avec ensuite un partage de frais puisque c'est ça, à la base, le système. Là, c'est plus Blacar ? Non, non, mais c'était ça pour du transport, pour aller, par exemple, à Los Angeles pour aller à l'aéroport ou autre. C'était ça, à la base, le système. Et c'était avant que n'existent les plateformes telles qu'elles existent aujourd'hui, développées comme elles le sont aujourd'hui et qu'existent Uber. J'avais vu les chauffeurs de taxi, je leur avais dit pourquoi ne travaillez-vous pas sur un dispositif où, de la même façon que vous avez le Vlib ou l'Autolib aujourd'hui, un système de cartes, par exemple, que les gens pourraient passer sur la borne taxi, du coup, les taxis qui sont autour sauraient qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un taxi à la borne et on mettrait en contact les gens. Personne n'a rien voulu entendre. À l'époque, moi, je leur ai annoncé le danger. Je leur ai dit attention parce que vous allez avoir une concurrence, vous allez voir dans quel état ça va vous mettre. Je voyais les sociétés à l'époque qui faisaient les sociétés de taxi et tout le monde, c'est caractéristique du système français, tout le monde attend, est bien assis parce que le système lui procure des avantages, est bien assis et refuse d'évoluer en fonction de la réunion et je ne sais pas le débat. Il y a eu ce débat parce que tout d'un coup, vous avez ce qui se passe, une avalanche qui vous tombe dessus. Comme personne ne s'est préparé à la mutation, là, effectivement, il y a des morts et c'est exactement ce que vous dites parce que les taxis se retrouvent dans une situation où la licence, c'était ce qui faisait leur retraite, la licence perd de la valeur, ils ne sont plus en situation, ils sont fragilisés, mais ils ont des représentants qui, dix ans avant, ont refusé de se poser la question de savoir comment on allait faire évoluer. Il y a une chose quand même qu'il faut signaler. Robert Laffont. C'est que moi, j'aimerais quand même qu'on demande aussi l'avis des gens concernés parce qu'on est toujours en train de vouloir réglementer pour les autres et je constate qu'on parle beaucoup d'Uber, mais combien de jeunes, et on parle des banlieues en ce moment avec la visite d'Emmanuel Macron hier, combien de jeunes de banlieues ont mis le pied à l'étrier grâce à cette ubérisation des taxis ? Alors certes, je rejoins ce que dit Frédéric Lefebvre, c'est-à-dire que toute nouvelle loi, toute nouvelle réglementation il y a un temps d'acclimatation, il faut expérimenter, il faut voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, les abus, les fraudes et contrevenir, essayer de contrecarrer, améliorer les dispositifs. On est tous d'accord pour que la loi soit respectée, moi le premier, mais je dis simplement laissons la chance à ces nouveaux systèmes qui ont fait le bonheur d'un certain nombre de centaines de milliers déjà de personnes qui étaient avant. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant ? Ils n'étaient pas travailleurs, ils n'étaient pas salariés, ils étaient chômeurs. Donc posez-le la question à ces jeunes de banlieue qui ont trouvé de l'emploi dans des sociétés comme Uber, même si tout n'est pas parfait, il faut arriver à des réglementations effectivement pour que les taxis ne soient pas lésés. Moi, j'avais proposé à l'époque... aussi pour que ces jeunes s'y retrouvent. Mais ils s'y retrouvent, croyez-moi Pierre-Manuel, parce que... Justement, c'est là-dessus qu'on peut discuter. Ça se fait à un prix horaire, par exemple, avec des journées qui durent 12, 14, 16 heures. Et surtout, ça n'est pas les mêmes droits sociaux. Oui, mais ne tuer pas dans l'œuf ce qui est en train d'émerger. C'est-à-dire que l'économie, c'est fragile, il faut d'abord créer de la richesse, il faut d'abord que les entreprises et les entrepreneurs arrivent à faire du chiffre d'affaires, comme le disait Frédéric Lefebvre. Et il faut ensuite, éventuellement, qu'on arrive à améliorer les dispositifs. Mais il faut que l'économie se développe. Et l'auto-entrepreneuriat, le freelance, tout ce qui est travailleurs détachés, pas travailleurs détachés, pardon, travailleurs télétravail, permet à une économie de respirer. Et je réponds à notre ami, l'économiste... Danny Lang. Danny Lang. Croyez-moi, il y a plein d'entreprises qui font appel à des auto-entrepreneurs parce que c'est des missions extrêmement ponctuelles, c'est des missions qui sont extrêmement réduites. On ne peut pas prendre des salariés et ça peut être très intéressant pour tout le monde. Et il y a des gens qui ne veulent pas être salariés, des gens qui veulent être auto-entrepreneurs. Danny Lang, allons faire une pause. Alors, j'entends bien ce que vous dites, mais personnellement, mon problème n'est pas sur les contrats temporaires dont on a parlé, sur les missions temporaires qui sont vraiment des missions temporaires. Mon problème n'est pas sur l'innovation et le fait qu'effectivement, il faudrait savoir mieux innover. Mon problème est le fait qu'on crée d'un côté des citoyens de seconde zone qui n'ont pas les mêmes droits que les autres citoyens. Ce n'est pas acceptable et le deuxième, c'est qu'il faut faire attention. Vous parliez des Etats-Unis tout à l'heure, vous savez qu'aux Etats-Unis, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on nous a refait les subprimes, on est en train de nous refaire les subprimes avec Uber. C'est-à-dire qu'on prête à des jeunes qui veulent acheter des bagnoles à des taux complètement hallucinants du genre 25% pour qu'ils achètent leurs bagnoles et en leur disant vous êtes subprimes et donc c'est des gamins qui ne rembourseront jamais leur voiture. Sauf quand même que l'exemple est bon. Sauf que ces jeunes en question dont vous parlez, ils réintègrent la société grâce à ce job parce qu'ils deviennent respectables. Ils deviennent sur-endettés. Ils mettent une cravate. Le matériel se lève, ils savent pourquoi ils vont bosser. Ils sont considérés. Et vous pensez que ça implique nécessairement qu'ils renoncent à tous leurs droits ? Mais attends, on a tous démarré dans la vie. C'est-à-dire que je ne dis pas que tout le monde peut devenir chauffeur Uber du jour au lendemain, mais je dis simplement que ça permet à des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de travail déjà d'avoir une respectabilité, de se réinsérer petit à petit dans l'économie et pourquoi pas ensuite d'évoluer parce qu'on n'est pas condamné à rester chauffeur Uber toute sa vie. On va continuer le débat sur Sud Radio d'en prenez la parole. On est ensemble jusqu'à 20h. Je vous rappelle qu'on se pose la question est-ce que l'uberisation est l'avenir du travail ? Vous pouvez réagir 0826-300-300. On revient dans quelques instants. Sur 105-7. Le Grand Soir Sud Radio 18h20. Philippe David, prenez la parole. Et comme tous les mercredis, histoire d'en prenez la parole avec Philippe David, on parle économie. Et ce soir, on se pose la question est-ce que l'uberisation est l'avenir du travail ? Avec nous, pour en parler, Robert Laffont, patron du groupe Entreprendre et partenaire de notre spécial éco tous les mercredis d'en prenez la parole. Frédéric Lefebvre, avocat ancien ministre et qui s'est occupé notamment des PME dans son activité ministérielle. Et Danny Lang, des économistes atterrés. Philippe David, je vous laisse reprendre. Frédéric Lefebvre, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Les artisans étaient vent debout contre le statut d'auto-entrepreneur parce que ça faisait une concurrence déloyale est-ce que finalement ces nouveaux statuts ce n'est pas la mort du modèle social français issu de ce qu'on appelait le Conseil National de la Résistance ? Le modèle social français tel qu'on le connaît, il est mort. Je vous le dis, les seuls qui ne veulent pas le voir ce sont les politiques. Pourquoi ? Parce qu'ils en vivent en partie. C'est pour ça que vous avez arrêté la politique. Il n'a pas arrêté. On n'arrête jamais vraiment la politique. Vous verrez dans quelques mois que je n'ai pas arrêté la politique. Mais ce n'est pas le sujet. Vous n'êtes plus député, je veux dire. Non, je ne suis plus député. Il a fait un rapport sur les récits. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps. Vous savez, la politique... C'était un clin d'œil. Non, mais j'ai bien compris. Mais la politique, c'est quelque chose d'un peu plus complexe que simplement un mandat électoral. Quand on est engagé, comme je le suis depuis que je suis très jeune, je sais que jusqu'à mon dernier souffle, j'essaierai d'agir pour mon pays d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on confond beaucoup de choses dans ce débat. On confond. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui souhaite qu'on ne protège plus les travailleurs. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui refuse de voir la réalité de ce que vivent, par exemple. Moi, j'utilise et les taxis et Uber. J'utilise les deux en fonction, comme beaucoup de gens. Et je discute avec les chauffeurs. Je vois bien la fragilité. Je vois bien que d'ailleurs, souvent, des chauffeurs Uber, au bout d'un an, ils se rendent compte qu'en fait, ils vont avoir des charges à payer alors qu'ils n'imaginaient pas au début qu'ils allaient les avoir. Et donc, ils imaginent qu'ils vont gagner plein d'argent. Ils s'aperçoivent qu'en fait, le système français fait qu'ils ne vont pas en gagner tant que ça. Sans compter la manière dont ils sont traités par Uber. Et sans compter la manière dont ils peuvent être traités par telle ou telle entreprise. Ce n'est pas le sujet. On confond deux choses. On veut mettre Uberisation, qui est un mot que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs, mais Uberisation égale précarisation. Alors qu'en fait, le système a inventé de nouveaux modes de protection des travailleurs, mais on ne doit pas arrêter un mouvement qui est un mouvement... Quand on m'explique que c'est simplement des emplois qu'on transforme dans leur forme pour exploiter les gens, pardon, les espaces de co-working, ça crée une nouvelle économie collaborative. Moi, je passe mon temps à aller dans ces espaces, voir des gens qui créent des dynamiques, qui créent de la richesse. Ça, vous refusez de voir ces mouvements-là, c'est stupide. qu'après, ces mouvements-là puissent créer de la part de certains l'envie et la tentation d'exploiter les gens, de la part d'autres le fait qu'ils soient fragilisés, bien sûr. Mais moi, je reviens et je termine juste d'un mot. Ce n'est pas fait pour tout le monde, ces statuts. Karl Marx disait... Je crois que vous avez raison de le rappeler. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas être salariés. Il y a des gens qui ont envie d'être indépendants, qui ont envie d'avoir une liberté d'horaire, qui ont envie de travailler de chez eux. Et tout le monde n'a pas envie de ça. Frédéric Lefebvre qui va citer Marc, c'est un moment de radio quand même. Oui, on va le réagir. Mais il va le citer, donc vous voyez que je le connais pas. Je connais Marc. S'il vous plaît. Je voudrais réagir à ce que vous disiez tout à l'heure. Justement, le fond du problème est là. Quand vous dites que le modèle social français tel qu'il a été voulu par le Conseil national je suis en complet désaccord avec ça. C'est une question de choix politique. Si, c'est une question de choix politique, c'est une question de savoir si on veut que tout le monde ait accès à un emploi décent qui lui permette de vivre. Si on veut que tout le monde ait accès en cas de maladie à des soins médicaux et que tout le monde ait accès à une retraite, c'était l'esprit des textes qui ont été insufflés par le Conseil national de la résistance. Ça a été un choix politique. Donc décréter ainsi que ce modèle est mort. Ce n'est pas parce que les personnes ont des droits fondamentaux essentiels que l'économie va plus mal se porter. D'ailleurs, on l'a vu pendant très longtemps. Il est mort parce que le système l'a tué. Quand aujourd'hui, vous avez, au niveau local, national, et je ne parle pas le système social, je ne parle pas des allocations qui vont dans la poche des gens. Je parle de ce que le système le système capte avec les règles qu'on invente. des gens qui bâtissent en permanence des règles, des interdictions, des réglementations, les autres qui les contrôlent, ceux qui viennent expliquer tellement c'est compliqué, il faut des gens qui pondent des documents pour vous expliquer ce que vous devez faire pour respecter la réglementation, d'autres qui vont vous accompagner, puis d'autres qui vont vous sanctionner. Tout ce système-là, c'est 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros qui sont captés par le système, qui ne vont pas dans la poche des gens. D'où viennent ces chiffres, Frédéric Lefebvre ? Il vient, il a été publié par de très nombreux organismes, quels qu'ils soient, qui ont fait l'addition. À quoi vous faites référence ? Et pourquoi est-ce que c'est un grave ? 30 milliards. 30 milliards d'euros qui vont où ? Mais qui vont dans la poche du système. Mais quel système ? Les syndicats, les organismes sociaux. Mais même pas. C'est des gens très bien, des gens... C'est tout ça qui... L'administration. L'administration. Mais c'est un salaire différé, monsieur le... Mais justement, on parle de salaire différé. Mais pas du tout. Moi, j'essaye d'imaginer d'autres modèles pour l'avenir. Et je ne suis pas le seul. Quand vous avez... Alors, des gens de la Silicon Valley, bien sûr, Zuckerberg ou d'autres. Mais quand vous avez en Inde, où je vais, où vous avez le Pays-Bas, où on travaille sur le revenu universel, on essaye d'imaginer des dispositifs qui vont permettre d'éviter des déperditions d'argent public sur le système qui ne fait qu'étouffer l'initiative. Pour au contraire, mettre en place un dispositif qui va donner sa chance à chacun. Et on pourrait discuter dans le détail du revenu universel où je suis souvent traité d'ailleurs de gauchiste ou de marxiste. Ah, mais je suis en désaccord complet avec vous puisque moi, je suis un des opposants les plus farouches à ce revenu universel. Eh bien, on aura l'occasion peut-être faire un débat sur ce sujet. Mais ce qui est assez amusant, c'est que vous êtes arc-bouté, et plein de gens, pas que vous, vous êtes arc-bouté sur la défense du salariat, je le disais avant, que vous n'arriviez. Or, Karl Marx disait que le salariat était une perte de soi-même parce que ça a été un combat pendant des décennies de tous ceux... Vous avez dit Karl Marx ? Karl Marx, oui. Parce que des décennies de syndicats se sont battus contre le salariat. Si on parle de perte de soi-même, Frédéric Lefebvre, pour l'entreprise, je vais prendre le cas de beurre. Pas d'outil de travail à fournir, pas de droit à ouvrir au congé payé, pas de charge à payer, pas de responsabilité en cas de maladie, pas de limite au temps de travail. Si le salarié est responsable en cas d'accident, par exemple, l'entreprise ne l'est pas. Et pour licencier un salarié, il suffit de le déconnecter de l'application. C'est quand même d'une extrême précarité, Robert. Je vais vous répondre, Pierre-Hel, parce que la nature à un horreur du vide, je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, il n'y a pas qu'Uber, il y a des sociétés françaises, je vais les citer. Mais c'est le cas pour bon nombre d'autres entreprises. Je vais vous citer Le Cab, parce qu'on ne parle que d'Uber. Il y a des entrepreneurs français qui sont positionnés sur ce... Oui, qui payent leurs cotisations sociales. On est d'accord. Attends, ça c'est la première chose. Mais il y a une deuxième chose, c'est que n'oubliez pas, les gens ne sont pas contraints, on n'est pas obligé dans sa vie de s'Uberiser, de devenir travailleur chez Uber. D'abord, il y a des concurrents. Ensuite, si Uber, ce n'est pas bien, on a le droit en France de démissionner, on a le droit de recréer une boîte, on a le droit d'aller voir un autre employeur, on a le droit d'être télétravailleur chez soi. Les gens ne sont pas obligés. Alors, je sais bien que la construction est difficile, il y a beaucoup de chômage, mais il y a beaucoup aussi, on en parlait dans notre précédente émission, cher Philippe David, le nombre d'emplois qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui des salariés ou des employés. Monsieur, ça c'est les emplois vacants, il y en a 300 000 à peu près au niveau de l'économie française, dont un grand nombre est lié d'ailleurs à des pratiques des grandes entreprises qui annoncent des emplois disponibles qui finalement ne sont pas publiés, qui se constituent des bases de CV et qui éventuellement on avait sorti le stade qui avait été fait de la véhicule. Moi, je n'ai pas besoin de statistiques, je vais dans la restauration, ils ont tous besoin de trouver des cuisiniers, ils ont tous besoin de trouver des serveurs, des entreprises ont besoin de vendeurs, des comptables, on en trouve très difficilement, je n'ai pas besoin de statistiques, je suis dans l'économie réelle. Donc, ça je conteste ce que vous dites. Tous les restaurateurs qui nous écoutent le savent. On se teste complètement ça. En fait, on est, toujours, y compris la manière dont vous avez posé la question à l'instant, en prenant d'abord Uber. Moi, je ne suis pas en train de dire, je défends particulièrement Uber. Oui, mais c'est la réalité de Uber, c'est la réalité de Deliveroo, c'est celle d'Uber. Uberisation, parce que ça raccroche spécifiquement à une situation. Le sujet, il n'est pas là. Je comprends qu'on fasse le débat, il faut bien choisir un mot et qu'on parle de la précarisation, ça ne me choque pas du tout parce qu'évidemment, il faut lutter contre la précarisation. Et par ailleurs, le revenu universel que je défends et ça fait un autre débat, permet de lutter contre la précarisation. Mais ce qui, moi, m'insupporte, c'est de voir que le système ne veut pas se remettre en cause. Regardez par exemple quand on parle de l'emploi fictif. Notre système est construit sur l'emploi fictif. Regardez la manière dont fonctionnent nos administrations. Les hauts fonctionnaires, quand ils sont dans un cabinet, ensuite on les renvoie parce qu'ils ne sont plus dans le cabinet, ils vont aller dans les inspections ou ils rendent un rapport, je ne sais combien. Vous avez des gens qui sont payés pour ça. À France Télévisions, c'est le système qui est construit comme ça et on ne veut pas le regarder en face. Et ce système-là, en réalité, qui paye pour ce système ? Tous les gens qui bossent, qui bossent dur. Parfois d'ailleurs, les fonctionnaires qui sont des fonctionnaires, ce qu'on appelle les petits fonctionnaires qui n'ont rien de petits parce que c'est souvent ceux qui ont les missions les plus importantes. Absolument. Vous faites bien quand même de rappeler qu'on produit de la richesse dans la fonction publique parce qu'il y a souvent une idéologie en vogue. Il y a ceux qui produisent les emmerdes et les réglementations, ce n'est pas de la richesse. Et il y a ceux évidemment qui produisent de la richesse. Et ce sont malheureusement souvent les fonctionnaires en bas de l'échelle qui sont les plus mal payés, les plus mal considérés, les plus importants. Regardez à l'hôpital. Merde ! On ne va pas pouvoir continuer plus loin le débat mais on aura à cœur de pouvoir vous réinviter pour le relancer. L'ubérisation, c'est aussi la liberté. C'est un mot qu'il faut rappeler. La liberté du loup dans la bergerie ? Merci beaucoup Robert Laffont, président du groupe Entreprendre, Frédéric Lefebvre, ancien ministre, ancien député des Français de l'étranger et avocat. Merci beaucoup Danny Lang, économiste atterré. C'est l'heure de 20h à 21h du Loft Music d'Ivan Cujou. C'est alors un rendez-vous exceptionnel ce soir puisqu'il reçoit Serge Lama, Je suis malade, les petites femmes de Pigalle, une île, un répertoire immense. Philippe David est vraiment Lama. Il a raison. Philippe David n'est pas malade. Restez-y. Bien avec nous sur Sud Radio. On se retrouve demain.